Musique La pomme de terre est un légume facile à cultiver aux qualités nutritives indéniables. On peut la cultiver partout, même en pot sur un balcon ou une terrasse. Ça manque un petit peu de fleurs sur ta terrasse, non ? Ouais, mais les fleurs, c'est pas mon truc. Et les légumes ? Les légumes. Cadeau ! Merci beaucoup. T'as rien à voir. Et c'est des pommes de terre ? Eh oui. Tu sais quoi ? On va planter des pommes de terre 100% naturelles. On y va ? Ouais. Allez, viens, on y va. Comme Suzanne, beaucoup de gens ignorent que l'on peut facilement faire des légumes en pot. En plus, manger sa propre production, c'est tellement sympa. Bon, alors, c'est des pots de combien, ça ? C'est 40 x 40, à peu près ? Et 40 de profondeur ? C'est ça. C'est assez grand, hein ? Oui. Alors, on a coutume de dire qu'il faut 10 litres de terre pour un pied. Alors là, avec ce magnifique bac violet, on va leur laisser encore plus de place. Il vous faut du terreau pour carré potager, riche en nutriments parce que la pomme de terre est très gourmande. Et des billes d'argile pour le drainage. On commence ? Allez, on commence. Une jaune pour la purée et une rouge pour les pommes de terre sautées. Pour le balcon, on choisit des plants germés, prêts à planter. C'est plus simple et plus rapide que les plants non germés. Petite précision, prenez des variétés tolérantes au milieu. Même sur les balcons ? Oui, parce qu'en ville, il y a aussi des maladies. Si vous êtes un peu perdu pour choisir, demandez conseil en magasin. Vous y trouverez de nombreuses variétés pour tout usage culinaire. C'est le bon moment pour planter ? La règle, c'est d'attendre les dernières gelées. Il est préférable pour se lancer de démarrer début mars dans le sud de la France et puis plutôt début avril au nord de la Loire. Ok. On fait chacune un pot ? Oui, si tu veux. Qu'est-ce que tu vois au fond ? Du plastique. Mais pas de trous pour le drainage. Exactement. Si de l'eau reste stockée au fond du pot, les tubercules risquent de pourrir. Les trous de drainage sont nécessaires pour l'éviter. Pour un bon drainage, on va ajouter les billes à règle sur environ 5 cm, c'est ça, au fond du pot ? Oui, oui, oui. Tiens. Ou des petits cailloux. Voilà. Après, on rajoute le terreau avec de l'engrais organique intégré à l'intérieur. D'accord ? Ça va nourrir les pommes de terre parce que c'est riche en nutriments et tu sais que la pomme de terre, on a besoin. Allez, on y va. Alors, on va le mettre à peu près à la moitié du pot, sur environ 20 cm. Ça va ? Oui. Tu tiens ? Oui, moi aussi. Pour finir, tassez doucement le support de culture avec vos mains pour être sûre que la terre soit assez ferme et dense pour tenir les pommes de terre en place. C'est bien, hein ? Voilà, il faut bien, bien, bien la planir comme ça. Alors, on va planter les tubercules, les yeux vers le haut. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah, les yeux vers le haut, t'as dit. Mais non, les yeux vers le haut, je parle des germes. Alors, par exemple, dans un pot comme celui-ci, l'idéal, c'est de faire trois trous. Voilà, un triangle. Tu creuses à à peu près 8 cm de profondeur. Ensuite, tu prends le tubercule et tu mets les yeux vers le haut. Voilà, exactement, et tu retasses. Absolument. Et la dernière. Alors, pour finir, j'arrose légèrement. La terre doit être humide au toucher. Comme ça ? Oui, parfait. Voilà. On les met où, maintenant ? Eh bien, tu choisis l'endroit le plus ensoleillé. OK. Quatre semaines après la plantation, mes pommes de terre ont déjà bien poussé. D'environ 20 cm. Eh bien, dis donc, pas mal, hein ? Bravo ! Eh bien, tu sais ce qu'on va faire, maintenant ? On va apporter du support de culture. Du support de culture ? Oui, enfin, du terreau avec engrais intégré. Ah ! Alors, on va mettre le terreau jusqu'au bord. OK. Jusqu'en haut ? Oui. Vas-y, hein, tu peux en mettre. Ah oui, il faut en mettre beaucoup, hein ? Ah oui, 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 oui. Aucun problème. Et elles vont pas mourir, là ? Non, bien au contraire. Tu sais, ça permet à la pomme de terre de se développer. Il y a les tubercules qui vont être protégées, parce que ça fait office de butage, et du coup, ça les protège du soleil, et ça empêche les tubercules de devenir tout vert. Voilà. Jusqu'en haut, là ? Oui, l'important, c'est de laisser dépasser la plante d'au moins 5 centimètres. J'ai fini, là ? Voilà, c'est terminé, regarde. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arroser. Non, 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 n'arrose pas les feuilles, parce que ça attire les maladies. OK. Alors, il faut arroser régulièrement la pomme de terre, mais en cas de forte chaleur, tu peux mettre le bac dans une zone mi-ombre, ou alors augmenter la fréquence de l'arrosage. Et là, tu ne mets plus d'engrais ? Ah non, avec ce terreau enrichi, ce n'est pas la peine. Super, parce que moi, je veux une belle récolte. Mais ne t'inquiète pas, tu l'auras. Et on a fini, là ? Alors, pas tout à fait. Si jamais il y a des insectes ravageurs comme les dorifores qui apparaissent, c'est simple, tu les prends, tu les retires à la main. À la main ? Oui. Et si le mildiou s'installe sur les feuilles ? Ah, alors là, ce n'est pas la peine de traiter. Il suffit simplement de couper les feuilles malades. Bon, j'ai hâte, là. On se retrouve pour la récolte. Et oui, avec plaisir. Oh là là, mais c'est super, alors ? C'est le grand jour ? Oui, j'ai hâte. En plus, j'ai eu une super idée pour un plat. Une tourte aux pommes de terre nouvelles avec une petite salade verte. Tu m'en diras tant ? Bon, ben écoute, il faut récolter maintenant. Trois mois et demi après la plantation. Pour savoir si tu peux les récolter, il faut que les pommes de terre aient à peu près la taille d'un œuf. On commence ? Tu retires un petit peu de terre autour. Vas-y, tu peux en faire un si tu veux. Il va falloir juste tirer le plan de pommes de terre. Attention. Ah, regarde ! Oh là là ! Il y en a plein, là ! Oui, regarde ! Allez, vas-y, hop ! Wow ! Génial ! Oh, elle est trop belle, celle-là ! Super ! Oh là là ! Il y en a plein ! Non mais c'est super ! Mais il y en a partout, elles se cachent partout ! Attention ! Si vous trouvez des pommes de terre de couleur verte, ne les consommez surtout pas. Cela signifie qu'elles ont pris la lumière et elles sont impropres à la consommation. Alors, tu sais que parfois, ça arrive qu'il y en ait encore dans le fond. Alors, tiens, regarde, tu vois ? Voilà, donc simplement en soulevant la terre, comme ça, on peut en trouver. Et si je veux qu'elle soit plus grosse, c'est possible ? Oui ! Alors, il suffit simplement de les laisser pousser jusqu'à ce que ça fane. Et même si les feuilles sont complètement desséchées, le tubercule continue à pousser. Le tubercule ne grossit plus, la peau va s'épaissir. Tu peux simplement les récolter, tu peux les conserver à peu près 2-3 mois. C'est ce qu'on appelle des pommes de terre de conservation. On m'a bien vu ! Génial ! Alors, ça, c'est top, ça ! Ah ben ouais ! Et cette-ci, elle est en rouge, alors ? Alors, oui, cette variété, tu peux l'utiliser pour tout. Et celle-là ? Alors, ça, c'est une variété jaune. Et cette variété, tu peux faire des pommes de terre sautées, tu peux faire de la salade avec. Tu vas voir, c'est délicieux. C'est super bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada